Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie d'être encore aujourd'hui nombreuses et nombreux en ligne, en particulier et sur place. On va continuer les discussions qu'on a débutées hier avec cette session 4 sur la lutte contre la radicalisation, avec quelles conséquences sur les musulmans étant donné que c'est une population cible, avec Colline qui va faire une présentation sur l'islam dans le viseur. Alors Colline est titulaire du master de sociologie, le master qui est co-dirigé par Anne-Sophie Lamine sur le parcours religion, société, espace public ici à l'université Strasbourg. Elle a également une licence de droit et un diplôme universitaire de psychocriminologie de l'université de Bordeaux et son mémoire de master a porté sur les récits de parcours de radicalisation justement. Elle est actuellement ingénieure d'études au laboratoire SAGE, elle contribue à l'organisation de recherche collective, elle travaille sur l'internet musulman, notamment sur la thématique du séparatisme et du rapport au judaïsme. Et on leur remercie également pour l'organisation très soutenue de ce colloque. C'est à toi Colline. Alors je vous remercie et j'ai le plaisir de présenter aujourd'hui un travail de recherche que nous avons effectué avec Anne-Sophie, qui s'intitule comme... On m'entend ? Qui s'intitule « L'islam dans le viseur, ce que le projet de loi et la catégorisation de séparatistes font aux musulmans ». Donc, comme point de départ, nous avons choisi l'allocution d'Emmanuel Macron du 18 février 2020 à Mulhouse, puisque c'est la première fois que le terme « séparatisme » apparaît dans un discours politique en France pour parler du champ religieux. En effet, en France, le séparatisme politique est entendu comme le désir d'un groupe déterminé, de se détacher de l'État pour créer une identité politique autonome allant vers un État indépendant, répondant souvent à un sentiment d'oppression ressenti. Dans sa dimension territoriale, ça passe aussi par la volonté de quitter une structure étatique pour en construire une autre. C'est le cas notamment du séparatisme corse-breton-basque. Il y a une volonté d'un groupe d'individus de se séparer, de se différencier et de s'autonomiser de la zone géographique de la France. Et donc, dans son discours, Emmanuel Macron parle de séparatisme islamiste. Il en donne une définition large, voire une signification, et propose quatre façons d'agir contre. Donc, en luttant contre le séparatisme, pardon, en luttant contre les influences étrangères, en favorisant une meilleure organisation du... Ah oui, là-haut, tu peux le faire là. En luttant avec détermination contre toutes les manifestations de séparatisme et de repli communautaire, et pour, je cite, « ramenant la République là où elle a un peu démissionné ». Il est intéressant de noter que cette nouvelle sémantique émerge et marque le point de départ du projet de loi à l'initiative du gouvernement. Le terme choisi est négatif en ce sens qu'il connote d'une crainte de fracture avec l'État et non pas d'un terme intégratif. Dans ce discours, il y a une volonté politique d'admettre un certain partage des responsabilités quant à cette question et à cette volonté de séparation prétendument voulue par une partie de la population française. Néanmoins, on entend une volonté d'agir de la part du gouvernement afin de renouer avec ses citoyens qui seraient en rupture. Donc, il est important de noter que le terme séparatisme, il apparaît tout au long du projet de loi, mais il n'apparaît pas dans la version définitive de la loi qui s'appelle la loi confortant le respect des principes de la République. Et qui est adoptée le 24 août 2021, qui entre en vigueur et est publiée le 25 août 2021. qui intervient dans un contexte spécifique de lutte contre le terrorisme et contre ce qu'on qualifie de manière plus large de communautarisme. Donc, la loi, elle compte 51 articles, donc je n'ai pas le temps de tous les énumérer. Je vais en donner quelques mesures phares. Donc, notamment le passage de la neutralité des agents de droit public qui passent aux agents de droit privé chargés d'une mission de service public. Donc, ça s'étend. L'encadrement des associations qui se veut plus strictes avec le contrat d'engagement républicain et les motifs de dissolution qui sont élargis. Un nouveau délit de haine en ligne qui fait suite à l'assassinat de Samuel Paty. Le contrôle qui se veut accru des associations cultuelles et des lieux de culte. L'instruction en famille qui passe d'un régime de déclaration à un régime d'autorisation. Et un certain nombre de mesures sur la famille. Donc, nous, la question qu'on s'est posée dans cette étude, ça concerne la nouvelle, la nouvelle, la réception de cette nouvelle terminologie et du projet de loi par une partie des Français musulmans à travers l'analyse de six médias. Ce sont des médias musulmans représentatifs d'une large diversité de sensibilité. Et je vais revenir au-dessus dans quelques slides. Le but a été de voir comment ce projet a été reçu, analysé, exprimé par les médias musulmans. Comment ils ont traité de cette thématique dans leur ligne éditoriale. Ce travail a été fait au fur et à mesure de la loi, pendant sa construction. Et ça s'inscrit dans une dynamique processuelle. Il s'agit d'une étude où nous avons suivi une méthode d'analyse qualitative de contenu. Nous avons recensé 232 articles sur six médias en ligne, des sites web, qui traitent de l'actualité en tout ou en partie et qui sont les plus suivis. Il n'y a pas eu de sélection au préalable. On a inclus tous les articles allant du discours que je vous ai présenté au départ, du 18 février 2020, puisque c'est la première occurrence du terme, à l'adoption de la loi le 24 août 2021. Dans le travail qui est notre aujourd'hui, les registres de discours relèvent du politique, du juridique, de l'organisation institutionnelle et montrent une volonté de redéfinir les relations entre la sphère étatique et la sphère religieuse. Cette présentation, elle s'inscrit dans le cadre d'un travail de recherche plus large qu'Anne-Sophie Amine a entrepris depuis une dizaine d'années sur Internet musulman. Et nous sommes partis de la catégorisation qu'elle a développée, que vous pouvez voir en bleu sur la slide, entre médias plutôt attestataires et plutôt contestataires. En bleu clair, vous avez le nombre d'articles qui mentionnent le projet de loi par médias. Donc, aujourd'hui, je vous propose une organisation de ces contenus en trois temps pour mieux comprendre les éléments clés qui émergent de cette recherche. Tout traite de la réception du projet de loi, comme je l'ai dit, par les différents médias. Et si les arguments énoncés sont récurrents et apparaissent dans chacun d'eux, des variations sont visibles et des degrés de contestation divers sont observés quant à la façon de les exprimer. La première partie portera donc sur la cohésion sociale comme vecteur commun de l'argumentation chez tous ces médias. La seconde, sur une argumentation juridique qui témoigne d'une grammaire citoyenne, là encore visible chez les six médias. Et je finirai par élargir sur les acteurs, enfin l'élargissement plutôt des acteurs qui s'inscrivent dans cette contestation citoyenne du projet de loi. Donc, dans la première partie, les différents médias, y compris les plus contestataires, donc vous pouvez voir en bas, en bas, j'ai remis un extrait de la slide qui présente les médias pour que vous ayez un peu une idée. Donc, y compris les plus contestataires mettent en avant une attente à la cohésion sociale à travers ce projet législatif. D'abord, on peut observer un certain nombre de craintes. Ensuite, sont questionnés les mécanismes qui sont employés par les gouvernants. Donc, la première crainte, c'est celle qui émane d'un sentiment de non-égalité de traitement par l'État. Ça apparaît notamment à travers la comparaison du traitement dont sont bénéficiaires les autres cultes par l'État. Et je vous cite un extrait d'Islam et Info, un média considéré comme un des plus contestataires. L'État français établit une nouvelle fois, après les lois de 2004 et de 2010, et les mesures de l'État d'urgence, un véritable arsenal légal d'exception contre les musulmans de France. On peut également trouver cette idée sur Safir News, donc considéré comme un des plus attestataires, avec un article intitulé « Séparatisme, mosquées et fédérations dénoncent le traitement d'exception dont font l'objet les citoyens de confession musulmane ». La méfiance quant au projet de loi, elle est également exprimée à travers un certain nombre de termes, d'utilisation de termes, donc stigmatisation, discrimination et division, qui sont eux-mêmes développés avec des illustrations factuelles. Donc, je vous cite Mizan. « Si loi il y a, elle entrera dans la longue liste des lois de faits anticonstitutionnels, établissant des inégalités, des discriminations entre les citoyens. Également sur Agib, le séparatisme sous-entend qu'un citoyen français-musulman serait un assemblage de valeurs incompatibles. Donc, ces inquiétudes, elles résident aussi dans la possibilité que cette loi renforce le raccourci entre islam et terrorisme, qu'on essentialiserait le fait d'être musulman au fait d'être dangereux, et donc ça renforce un certain amalgame que l'on retrouve notamment chez Alcanz. Enfin, l'argument qu'on retrouve chez Alcanz, pardon. « Si le ton est plutôt apaisé, le propos est inquiétant. La France a été frappée par le terrorisme. Alors, il faut structurer l'islam en France. Le postulat inscrit l'action du président dans l'amalgame populiste qui établit un continuum entre les terroristes et les musulmans. Les mécanismes utilisés par l'État sont pointés du doigt à plusieurs égards. Même si les médias adhèrent de façon unanime sur l'argumentation de protection du pays, notamment concernant les questions de terrorisme, il y a une critique de ce projet de loi considéré comme imprécis dans les objectifs qu'il poursuit. Donc d'abord, certains dénoncent une visée électoraliste de la part de l'État qui flirterait avec l'extrême droite pour gagner en popularité. Cet argument, il apparaît beaucoup chez Alcanz, je cite, « S'agissant des musulmans, le président compte bien appliquer le programme de Marine Le Pen. On parle également d'ambition électoraliste sur Agile. » Mais on retrouve aussi cet argument sur un média plus attestataire comme Ouma. Un sentiment d'arbitraire est énoncé car ils ont le sentiment que cette loi est passée en force par le gouvernement. C'est ce que révèle cet extrait de Mizan. « Les différentes lois contre le voile sécuritaire d'impunité policière dites antiracistes mais utilisées à des fins racistes ou d'impunité, au bénéfice ou contre de nos concitoyens, violent les principes d'égalité et les droits humains. » Donc, notre second axe d'analyse porte sur l'observation d'une grammaire citoyenne commune à tous les médias. Cette argumentation s'inscrit sur le terrain institutionnel, juridique et politique. D'une part, il y a la mise en avant de la France des droits de l'homme qui se manquerait ou qui ferait défaut. D'autre part, la loi perçue comme un outil légal potentiellement dangereux pour la démocratie. D'abord, on retrouve des références donc aux droits humains et une mise en lumière des contradictions de ces droits et de ces valeurs dans le projet de loi par certains de ces aspects. Les Français de confession musulmane se sentent moins bien traités. Je cite Mizan. « Ce sont pourtant des droits humains et civiques auxquels nos concitoyens musulmans ont droit comme tout autre citoyen. » L'autre argument juridique qui revient sur tous les sites web, c'est celui de la teinte au principe de laïcité qui découle de la loi de séparation de l'Église et de l'État de 1905. Il souligne une ingérence de l'État dans la sphère religieuse. Voici un extrait de l'argumentation sur Alcanz. « Tous les projets qui concernent les musulmans doivent être choisis, décidés et impulsés par ceux-ci, puisque c'est de leur religion qu'il s'agit et que la laïcité prévoit depuis 1905 l'indépendance du politique et du religieux. » Ce projet de loi inquiète les médias car il est considéré comme dangereux pour la démocratie. D'abord est mis en avant la législation préexistante qui serait suffisante. C'est-à-dire que le droit est suffisant pour, je cite Safir News, « réprimer des comportements antirépublicains ». Sur Houma, on parle aussi d'une loi qui est qualifiée de « fourre-tout ». Ensuite, parce qu'il n'y a pas de définition claire, précise et juridique du terme séparatisme. On parle de concept brumeux chez Safir News, de concept flou chez Alcanz, de flou sémantique chez Mizan. Il souligne également leur crainte d'extension de ce projet à d'autres parties de la population française. Sur Agib, il est écrit « la république à contretemps de l'histoire aura peut-être des conséquences terribles sur l'avenir de ses citoyens de toute confession, mais des musulmans tout particulièrement, dans une démocratie qui se sera perdue en route ». Sur Safir News, Mohamed Moussaoui, ancien président du CFCM, dit partager les inquiétudes d'autres cultes chrétiens, juifs, bouddhistes, quant au caractère disproportionné du projet avec le but recherché. Donc, il signale également et dénonce des ingérences et des abus de contrôle de la part de l'État, dans des écoles, dans des lieux de culte, mais également dans des associations et dans des organismes. Ces inquiétudes, elles sont visibles chez tous les médias, mais également chez les médias considérés comme les plus attestataires, donc sur Safir News et Ouma. Sur Safir News, on souligne l'incompréhension à la suite de la fermeture d'un collège-lycée hors contrat à Paris, donc le lycée MHS, dans le 19e. Voilà. Donc, pour finir cette interrogation, cette interrogation est assez paradoxale sur le contrôle et le surcroît de protection de la part de l'État. L'État agit pour protéger ses citoyens et la démocratie, mais cela pose la question de la mesure et d'un contrôle proportionné de sa part qui ne doit pas limiter la liberté religieuse. Donc, comme nous avons pu le voir en filigrane dans la seconde partie, la contestation, elle n'est pas faite hors du cadre étatique, mais bien dans le cadre étatique, dans le sens où les réflexions et les positionnements se placent dans le cadre démocratique français en lien avec la citoyenneté française qui en découle. Il n'y a aucun appel à la rupture ni à la séparation qui n'est visible. D'une part, on observe une agentivité, donc une capacité d'agir dans un système de contraintes qui est citoyenne, et d'autre part, on voit émerger, au fil de l'avancée de la concrétisation du projet de loi, une coopération démocratique avec d'autres acteurs concernés, donc d'autres cultes et le monde associatif. Donc, nous avons pu observer plusieurs formes d'agentivité visibles, là encore, chez les six médias. D'abord, une pédagogie du droit. On retrouve un certain nombre d'articles qui expliquent le droit pour permettre aux lecteurs de comprendre les enjeux du projet de loi et les différentes étapes du processus législatif, puisque c'est un projet qui est passé par un certain nombre d'étapes. Ensuite, l'alternative par le local. On observe que tous les médias sont pour la création d'une structure du culte, d'un organe représentatif, mais qu'ils ne veulent pas qu'il soit désigné par l'État, mais qu'il émane du local et de l'organisation du culte, finalement. Également, les modes de contestation sont citoyens, puisque cela passe par le relais de pétitions, l'appel au rassemblement, aux manifestations et à la création de collectifs. Ces collectifs, notamment des mosquites qui s'organisent ensemble, s'organisent et signent des tribunes ensemble, par exemple. Donc, la coopération démocratique avec d'autres acteurs concernés, ou non d'ailleurs, passe par deux procédés. D'une part, sur les six sites web, on remarque qu'il y a un certain nombre de partages et de relais d'articles, soit de médias mainstream, soit d'autres cultes, ou de communiqués d'institutions reconnues comme Amnesty International. C'est le cas notamment d'Islam Info, qui relaie à plusieurs reprises des communiqués d'Amnesty International, alertant sur le danger du projet de loi. D'autre part, on observe une coopération réelle dans la contestation du projet, entre les acteurs interreligieux et le monde associatif, puisqu'il crée une sorte de nounou dans la lutte, dans la contestation. Et on peut donner l'exemple d'un groupe interreligieux de prêtres imams de Marseille, qui sont organisés ensemble pour contester contre ce projet de loi. Pour conclure, les résultats de notre recherche montrent que ces six médias ont réagi, commenté et émis des critiques quant à ce projet de loi dit de séparatisme, luttant contre le séparatisme, menant à l'adoption de la loi confortant le respect des principes de la République. D'abord, à travers différentes craintes exprimées sur l'atteinte que pourrait constituer ce projet de loi, ciblant uniquement les Français de confession musulmane, alertant sur la mise en péril de la cohésion sociale. Ensuite, en usant une argumentation juridique pour exprimer leurs différents positionnements citoyens. Et pour finir, en inscrivant leur position dans un collectif d'acteurs élargis, donc non associatifs et acteurs interreligieux, s'inquiétant ou contestant également de manière citoyenne le projet législatif. Comme on l'a dit en introduction, la gamme de sensibilité est large de rigoristes non salafiés contestataires à ceux pluralistes et attestataires qui donnent notamment la parole aux femmes imams. Cela montre que la contestation portée par les plus rigoristes religieusement s'appuie sur des arguments citoyens, donc séculiers. S'agissant des perspectives possibles, je pense qu'il serait intéressant de regarder la réception de ce projet de loi sur des médias d'autres cultes ou sur des médias mainstream. Et pour continuer ce travail de recherche, ce serait également intéressant de regarder la réception de la loi confortant le respect des principes de la République, puisque là, ça concerne le projet de loi. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Coline pour cet exposé. J'ai une première question avant de donner la parole à la salle. Concernant justement à un moment donné, tu as évoqué la question de l'arbitraire, notamment avec Mizen, c'est un projet de loi arbitraire. Je voulais savoir si c'était une nuance sémantique qu'on retrouvait entre ces différents médias. Est-ce que, justement, Safir News va parler d'arbitraire, d'un projet de loi arbitraire ou pas ? Est-ce que c'est juste une nuance sémantique ou est-ce qu'il y a également des nuances en termes social ? C'est-à-dire, ça me fait penser en fait très simplement à l'anniversaire des 10 ans de la loi du 15 mars 2004, où dans cet anniversaire, où il y avait deux groupes en rivalité, il y avait un groupe pour lequel la prédiction sociale du devenir des musulmans était dramatique et sanguinaire. Et pour d'autres, c'était justement le même registre que celui que tu as évoqué dans ta présentation, c'est-à-dire le registre citoyen. Donc, est-ce qu'il y a déjà une nuance sémantique entre ces différents médias par rapport à la qualification de ce projet de loi ? Ou est-ce qu'ils sont tous d'accord sur le fait que ça soit quelque chose d'arbitraire ? Et deuxièmement, est-ce que ça va au-delà du sémantique en termes de devenir social des musulmans en France ? Merci pour ta question. Sur les nuances sémantiques, alors, ils critiquent tous la loi de façon citoyenne, mais à différents degrés. C'est-à-dire que, par exemple, sur l'islam et enfant, on va retrouver des mots plus forts, au début surtout, comme l'appel au réveil, croisades, des mots du champ lexical presque guerrier, initialement. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'Islam et Info, petit à petit, il est rentré dans une contestation citoyenne. C'est-à-dire qu'au début, il y a quelque chose où on a l'impression que la rédaction se sent seule face à quelque chose et que, du coup, on appelle au réveil, etc. Et finalement, avec le temps, en voyant que la contestation s'était élargie, il y a plus de relais d'autres articles. Et notamment, ce qui était assez étonnant, c'était le relais d'Amnesty International à plusieurs reprises, sans commentaire, finalement. Voilà. Enfin, ça, c'est juste Islam et Info. Après, sur les autres médias, Alcanz, il y a vraiment une rhétorique sur la question politique, c'est-à-dire qu'il conteste de manière... Enfin, c'est comme s'il y avait de l'espoir dans le gouvernement et que, finalement, il y a une déception qui vient dans un second temps. Saphir News, c'est plutôt... Au début, il y a plutôt un relais de toutes les parties. Et finalement, il y a quand même une contestation qui émerge. Ouma, c'est plus dans le relais, le relais d'acteurs plutôt à gauche, mais pas trop d'articles de la rédaction. Mizan, c'est un travail très... Comment dire ? Très fin. Et un vrai travail de journaliste très, très, très fin. Donc, voilà. Je ne sais pas trop où je... Merci beaucoup. C'est très clair aussi, le fait que ça soit complètement diffus, en fait, dans les différents médias. Très bien. Je vais proposer à la salle, ou en ligne, s'il y a des questions. Des applaudissements virtuels. Si jamais il y a des questions. S'il n'y a pas de questions, justement, je reviens aussi sur... Bonjour, merci beaucoup pour cette intervention très claire. J'aimerais savoir si dans les propos tenus, il y avait l'émergence d'une idée de créer une espèce de... Peut-être que ça existe déjà, je n'en sais rien. Peut-être d'observatoire, puisque certes, c'est des questions, comme vous dites, en amont de la loi, telle qu'elle a été adoptée. Mais depuis, je pense qu'on est forcé de constater qu'il y a eu des actions qui ont été faites. Des annonces aussi qui reviennent à bien plus longtemps. C'est-à-dire que beaucoup d'écoles ont fermé, pas forcément des écoles privées, comme on l'entend, mais des petites associations, des petits locaux. Pour prendre l'exemple en Seine-Maritime, par exemple, et je pense qu'il y a le Covid qui est passé par là, c'est-à-dire qu'ils ont profité un peu aussi de ça, en passant pas forcément parfois par des arguments strictement laïcités. Mais comme c'était annoncé d'ailleurs par un séminaire des préfets qui avait eu lieu à l'époque, M. Castaner, passé par d'autres biais légaux, du style sur les normes, normes des locaux, etc. Et du coup, par exemple, dans une commune où je réside, il y a quatre associations en l'espace d'un an qui ont fermé, qui dispensaient des cours d'enseignement pour les jeunes, etc. Donc du coup, est-ce qu'il y a un suivi finalement de ça, ou est-ce qu'une fois que la loi est enterrinée, maintenant finalement on n'en parle plus trop ? Mais je sais que c'était pas le sujet du coup, mais peut-être que vous avez encore une espèce de sentiment par rapport à ça. Merci. Merci pour votre question. Oui, du coup, pour des raisons administratives, les fermetures, il y en a eu un certain nombre. Après, c'est délicat comme question, mais oui, ça s'organise. C'est-à-dire qu'il y a eu des contrôles a priori sur la loi, c'est-à-dire que la loi est passée par plein d'étapes, où il y a eu plein d'amendements, enfin, c'est pas une loi où tout le monde était d'accord, ça c'est sûr et certain. Et il y a le contrôle a posteriori, donc là, je pense qu'en fonction de ce qui va se passer, avec la jurisprudence, les choses vont évoluer. Mais je sais qu'il y a de l'organisation qui se crée, mais je ne veux pas dire plus. Merci, est-ce qu'il y a d'autres questions ? L'intention de Coline ? Non, mais vas-y, je vous en prie. Merci beaucoup, c'était très clair. Donc j'ai deux questions et un commentaire. Donc la première question, en fait, vous aviez dit que c'était des médias assez suivis. Donc je me posais la question de savoir, par exemple, par article, il y avait combien de vues ou est-ce qu'on a une idée du nombre de lecteurs ? Donc ça, c'est la première question. Ma deuxième question, c'était sur... Vous avez parlé de... Certains articles parlent de l'idée de créer une structure représentative, mais qui ne soit pas créée par l'État. Donc ça, on sait que c'est un problème depuis maintenant des décennies. Ma question, c'est, est-ce qu'il y avait des propositions ? Est-ce que vous avez vu des éléments de contenu avec des propositions concrètes ? Ou voilà, quelque chose qui tournerait autour de ça ? Et la troisième, donc, c'est un commentaire. En fait, c'est... Enfin, nous, on a travaillé sur ce projet de loi de l'aspect juridique. Et en fait, ce qui me conforte, c'est qu'on se rend compte qu'en fait, ce que vous avez évoqué complète la partie juridique, c'est-à-dire que séparatisme, communautarisme, terrorisme, laïcité, valeurs de la République, on a une énorme confusion autour de ces notions. On commence à tout mettre dans le même paquet, ce qui est très problématique juridiquement puisque ça demande de la précision. Et donc là, j'ai l'impression que finalement, l'étude de ces articles-là va dans le même sens. Donc voilà, pour ça, je trouvais que c'était plutôt encourageant. Merci pour vos questions et votre commentaire. Je suis assez d'accord. Pour la structure représentative créée par l'État, là, en fait, j'ai observé, on relaye des... Enfin, il relaye des structures déjà existantes en disant que par le local, dans telle région, ça fonctionne bien et donc que c'est validé par les citoyens et que c'est comme ça qu'il faudrait s'organiser. Donc ça, c'est un des exemples que je peux vous donner. Et sur le nom de lecteurs, je crois que je vais renvoyer la question à Anne-Sophie parce qu'il connaît... Oui, c'est ça, ouais. Oui, en fait, ça a été évalué à la fois par le nombre de visiteurs uniques et par leur suivi sur les médias sociaux, Facebook, Twitter notamment. Voilà, c'est comme ça que ça... qu'ont été définis les plus suivis. Et par ailleurs, c'est une catégorie spécifique de sites, c'est-à-dire évidemment, ça écarte d'autres types si ça a la piste. Alors, du côté du tchat, on a d'abord une remarque de Lamia Melal qui dit « Il existe la coordination contre la loi séparatisme CLS qui rassemble des organisations et personnes issues de la société civile pour exiger le retrait de la loi contre le séparatisme. » Donc je pense que c'était complémentaire à la question de tout à l'heure. Et ensuite, on a une question de Zelda Touchard qui dit « Bonjour, merci beaucoup pour cette intervention. Avez-vous eu l'occasion d'analyser le traitement médiatique des annonces de fermeture de mosquées pour séparatisme dans cette même période ? » Tu peux répéter ? La fin, juste. Avez-vous eu l'occasion d'analyser le traitement médiatique des annonces de fermeture de mosquées pour séparatisme pendant la même période ? En fait, pas spécifiquement, mais ça apparaît forcément en lien avec le projet de loi. C'est à peu près les mêmes... Étant donné que ça arrive dans le moment du projet de loi, ils en parlent et c'est en lien avec. Donc c'est complémentaire à ce que j'ai présenté. Ok, merci. Et il y a une deuxième question de Félix Jourdan. Merci pour cette présentation très intéressante. Pourriez-vous, SVP, préciser la distinction entre médias attestataires et contestataires et quelles sont les grandes caractéristiques derrière chacun de ces deux termes ? Merci beaucoup. Alors, Félix... Félix Jourdan. Jourdan. Je laisse la parole à Anne-Sophie Lamine. Oui, parce que c'est une catégorie effectivement que j'avais proposée avant. En fait, l'idée attestataire-contestataire, c'est une idée très classique en sociologie. c'est pour distinguer finalement des degrés effectivement de contestation et de critique de la société. Et ce qui va caractériser aussi les plus attestataires, c'est qu'ils ont des... enfin, ils sont plus pluralistes dans leur manière de donner la parole à la fois à d'intra au sein des musulmans. Donc, ils vont donner la parole aussi bien à des musulmans des institutions, à des musulmans plus conservateurs. Ils vont relayer aussi les mosquées où il y a des femmes imams. Donc, en fait, il va y avoir une très grande gamme. Et par ailleurs aussi, ils vont donner la parole à des... ou relayer des acteurs ou interviewer des acteurs non-musulmans, même interviewer un ministre. Enfin, voilà. Donc, il y a une vraie différence alors que les plus attestataires en même temps sont plus confessants, on peut dire. Ils vont... Voilà. Ne pas donner beaucoup... Voilà. Relayer beaucoup moins ce qui est externe. Merci. Et alors, une dernière remarque de Sébastien Doutreline qui contribue à la discussion. Alors, en disant d'abord d'accord avec les amalgames pointés par une personne dans la salle, c'est pourquoi il existe des formations, notamment pour être au clair sur le principe de laïcité, notamment avec le dispositif national Valeurs de la République et laïcité, en donnant un lien avec la déclinaison normande de ce dispositif qui propose des formations sur les cinq départements de la région. Voilà. Oui. Une transition à nuancer ne serait-ce que parce que les formations VRL sont elles-mêmes objets de recherche sur ce que ça permet de faire circuler comme catégorie de politique publique. Et justement, l'intérêt des recherches c'est aussi de réfléchir à la question de ce que ces catégories font sociologiquement. Ici, à une population visée, en tout cas dans le viseur, dans le sens où la nuance est peu produite, en tout cas dans ces discours. Et c'est ce que j'allais dire, c'est ce qui est intéressant et puis on fait la transition. Merci beaucoup, Colline, pour ta présentation. C'est que finalement, ce que tu nous montres, c'est que dans la contestation ou même l'attestation de ces différents sites, cette position vis-à-vis d'une politique du soupçon qui est généralisée à la catégorie musulman, eh bien, on a des registres de discours qui viennent contredire finalement cette unité, en fait, cette communauté, homogénéité d'une population musulmane qui serait potentiellement djihadiste pour dire séparatiste. Parce qu'il y a, on l'a bien vu avec Cécile, justement, que c'était dans la production audiovisuelle, c'était vraiment l'objet de séparer, d'appeler à la rigira, etc. Alors que dans tout ce que tu nous montres là ce matin, justement, il y a quelque chose de l'ordre de la citoyenneté qui est complètement intégré dans les discours et qui est le socle même des discours. Alors justement, oui, une bonne transition comme le précise Iman El-Fekhi qui va nous parler de la prévention de la radicalisation à l'école et le vécu scolaire d'enfants musulmans, d'adolescents musulmans. C'est une recherche qu'elle a menée avec Claire Donnet qui a été dans le début de cette ANR rigorale. Alors, Iman est également titulaire du master de sociologie parcours religion, société, espace public ici. Elle est membre de l'équipe ANR rigorale et son mémoire de master a porté sur les justifications et les pratiques de famille musulmane qui choisissent l'instruction à domicile. On verra dans la session 5, justement, qui est la base de ce travail. Elle a aussi travaillé sur les effets des politiques de signalement pour radicalisation au sein de l'éducation nationale sur des enfants musulmans dans le cadre d'un stage de recherche et sa thèse porte sur la gestion pénitentiaire de la radicalisation violente et les dispositifs d'aide à la réinsertion. Tu as 20 minutes, Iman ? Merci beaucoup, Anand, pour cette présentation. Bonjour à toutes et tous. Je suis très heureuse de vous présenter les résultats de cette étude menée dans le cadre de l'ANR Rigoran aux côtés de Claire Donnet, docteur en sociologie. Pardon. Alors, je vais entrer dans le vif du sujet. Nous avons, en 2018, Francesco Ragazzi qui fait suite à cette présentation et son équipe publie l'étude quantitative intitulée « Les effets de la lutte contre le terrorisme et la radicalisation sur les populations musulmanes en France dans lequel on retrouve le chiffre suivant. 41,7% des musulmans et musulmanes entre 45 et 64 ans déclarent demander à leurs enfants de faire attention à ce qu'ils disent à l'école pour éviter d'être discriminés. 2018, c'est également l'année de publication du Plan national de prévention de la radicalisation « Prévenir pour protéger » qui prévoit la mise en place des signalements pour suspicion de radicalisation et ou atteinte à la laïcité au sein des établissements scolaires français. Nous avons donc tenté de comprendre les répercussions de ces politiques publiques sur la vie des élèves musulmans au sein de l'école publique française. Pour cela, nous avons souhaité accéder à la parole des élèves musulmans directement, tout en nous éloignant autant que possible du cadre scolaire et de la double domination adulte-enfant et chercheuse enquêtée qui se renforcent mutuellement. Nous faisons donc le choix de constituer des groupes d'adolescents musulmans et de construire un protocole de recherche adapté à leurs âges et aux besoins de l'étude. Pour ce faire, nous nous sommes tournés vers des associations alsaciennes musulmanes qui organisent des activités à destination des jeunes et nous sommes intégrés à leur programme. Nous avons pu constituer trois groupes de cinq à huit jeunes dont douze garçons et huit filles avec une moyenne d'âge de 16 ans. Ils fréquentent douze établissements différents et la moitié de ces établissements se situe dans les quartiers comprenant le plus de ménages sous le seuil de pauvreté. Toutes et tous se reconnaissent comme musulmans et musulmanes et fréquentent régulièrement ces associations. La construction de ces groupes constitue bien sûr un biais de représentation qu'il est important de garder à l'esprit mais sans que cela n'empêche la réalisation de l'étude dans sa démarche qualitative. Nous avons construit un protocole en trois ateliers collectifs de deux heures trente chacun. Chaque séance est animée par une chercheuse et observée par une deuxième personne et l'ensemble des séances est enregistrée et retranscrit et le consentement écrit des parents et des participants est demandé. Le premier atelier s'appuie sur l'utilisation du photolangage. Une série de photographies que je vous mets juste là représentant diverses scènes est disposée sur la table et il est demandé aux participants et participantes de choisir deux photos qui représentent pour vous ce que c'est que d'être musulman à l'école aujourd'hui. Un temps d'expression est ensuite proposé aux participants pour expliquer leur choix au reste du groupe qui réagit et commente également. Le deuxième atelier propose d'utiliser des jeux de rôle. Un scénario de quelques phrases d'intrigue est distribué à un groupe de deux ou trois personnes qui en proposent ensuite une interprétation. Les scénarii sont construits à partir de travaux de recherche sur les motifs de signalement les plus fréquents au sein de l'éducation nationale et mettent en scène les élèves, leurs parents, leurs enseignants et le personnel des établissements scolaires dont voici quelques extraits. Vous êtes enseignant au sein du collège public de votre quartier. Au retour des vacances d'été, Mélissa, une élève de troisième, entre en salle de classe avec un bandeau couvrant les trois quarts de sa tête, des manches longues et un col roulé. Comment réagissez-vous ? Ou encore, après les attentats, votre professeur organise une minute de silence au début du cours et vous demande de vous lever pour la respecter. Votre camarade reste assis. Comment réagissez-vous ? Après le jeu, les acteurs s'expriment sur leur ressenti pendant la scène puis le reste du groupe commente leur choix d'interprétation. Et enfin, le troisième et dernier atelier se réalise en deux temps. Il est d'abord demandé aux participants de s'exprimer sur les moments perçus comme importants des deux précédents ateliers et de mettre en forme ces éléments sur un panneau à trois à l'aide de matériels créatifs divers. Chaque participant vient ensuite présenter sa création au reste du groupe qui réagit et commente. Dans un second temps, l'équipe d'animation propose des éléments de synthèse et d'analyse des précédentes séances et les invite à réagir, à contredire, à compléter, etc. Les objectifs de ces trois séances sont donc d'explorer les représentations, normes et vécus scolaires des jeunes sur les thématiques de l'étude, d'encourager la spontanéité des interactions et leurs compétences d'analyse et de leur proposer un temps réflexif tant pour l'enjeu scientifique qu'éthique que cela représente. Présentez à présent donc les résultats de cette étude. Pour comprendre les répercussions de ces politiques publiques sur la vie des élèves musulmans, il est nécessaire de comprendre au préalable le cadre d'interaction dans lequel se vit cette condition et la compréhension qu'ils en ont. Tout d'abord, la relation statutaire professeur-élève y est déterminante et est perçue en termes de pouvoir par les élèves. Adèle, 13 ans, choisit lors du premier atelier une image montrant un officier devant ses soldats au garde-à-vous et nous dit « Ben moi, j'ai pris cette image parce que j'ai l'impression que ça, c'est les profs et ça, c'est nous. Ils nous prennent comme des soldats. Quand ils nous donnent des ordres, on est obligés de les faire et quand on n'est pas d'accord avec le prof, c'est toujours nous qui prenons. » Fin de citation. Cette différence statutaire apparaît aux élèves rencontrés comme engendrant une relation inégalitaire basée sur leur rôle d'apprenant, d'autant plus renforcée par leur âge et la répartition différenciée d'un capital scolaire et culturel. Ils rapportent à ce sujet les différences de traitement entre les élèves selon leurs notes, leurs tenues vestimentaires ou encore leurs origines, notamment lors d'incidents disciplinaires. Ils rapportent également toujours devoir faire plus et ne jamais obtenir la même reconnaissance que d'autres élèves. Pardon, je vais un peu vite. Concernant la laïcité scolaire, Hamza, 15 ans, nous dit concernant la laïcité, « Pays laïque, ça veut dire la religion à la maison ou quand on est dehors, il faut qu'on soit tous les mêmes. » Fin de citation. On comprend ici que la condition de réalisation de la laïcité dans sa compréhension est l'égalité dans le sens de la similitude des citoyens. Pour être tous les mêmes, il faut alors masquer ces différences en vue d'éviter des inégalités potentielles et des discriminations futures. Yusri, 16 ans, nous dit « On doit tous ressembler au petit français parfait qui travaille au sein de la société et de le copier pour s'intégrer dans la société. » Fin de citation. La tendance à opposer l'égalité à la différence alors que ces notions s'opposent respectivement à l'inégalité et à l'identité s'enrichit ici d'une dimension conflictuelle. Le cas spécifique de l'expression religieuse musulmane illustre cette idée. À la question du sens de l'interdiction des signes religieux à l'école, les élèves arguent qu'elle permet de réduire les conflits entre élèves. La manifestation de la religion est comprise de facto comme polémogène. Les différences ne sont pas seulement perçues comme source d'inégalité, elles sont également responsables de conflits scolaires. Chahinez, 14 ans, nous dit « On n'est pas dans un pays musulman, on est dans un pays laïque, donc si tout le monde aurait le droit de faire ce qu'il voulait, il y aurait des conflits. » Fin de citation. Dans cette représentation, l'égalité est garantie par un cadre réglementaire qui vise en conséquence à neutraliser l'expression des différences et maintenir la similitude, donc l'égalité, entre les citoyens. La loi du 15 mars 2004, interdisant l'expression des signes religieux ostotatoires à l'école, est majoritairement interprétée en ce sens. Nafissa, 14 ans, nous dit « Ici, c'est l'école et elle reflète tous les élèves et c'est pour montrer que tous les élèves, c'est les mêmes, qu'il n'y a pas de différence. » Fin de citation. Pour les élèves, la religion à l'école recouvre également une dimension prohibée très prégnante qui fonctionne comme un allant de soi. Mehdi, 14 ans, nous dit « Si l'école et les religions se mélangent, ça ne va pas marcher parce que c'est deux choses qui ne vont pas ensemble. » Fin de citation. L'islam a progressivement pris une place centrale dans la catégorisation des publics scolaires, une d'entre eux étant décrite à travers le prisme de leur incompatibilité culturelle avec les valeurs de la République portées par l'école. Malgré tout, le désir de pouvoir exprimer une identité religieuse ressentie comme une partie constitutive de l'identité demeure présent mais il est marqué par le saut de l'illégitimité. Ainsi, Hamza, 15 ans, exprime sa crainte de se montrer prosélite en parlant de religion à ses camarades et se demande si ses comportements sont légaux ou s'ils contreviennent à la laïcité. Dans sa compréhension, le cadre réglementaire de la laïcité prédomine et non son essence. Alors qu'elle est érigée en valeur, les élèves en ignorent souvent le sens et se focalisent sur la question du contrôle des comportements. Au fil des ateliers, une laïcité de contrôle se dessine plus restrictive et surtout déconnectée du principe qu'elle est censée incarner, l'égalité. Le second principe garanti par la laïcité, soit la liberté, n'est pas cité tant il est éloigné de l'expérience quotidienne de ses élèves. La confiance établie durant les ateliers et la précaution méthodologique de sortir du cadre scolaire a permis l'expression de critiques de ses normes. Nafisa, 14 ans, nous dit « C'est vrai qu'on nuit pas en mettant en signes religieux, on nuit à personne, c'est juste pour nous, donc du coup, je ne comprends pas le fait qu'on ne puisse pas en mettre à l'école ou dans d'autres endroits, même au travail. » Les propos recueillis lors de ces ateliers semblent donc illustrer l'analyse de l'orserie et moignard qui avancent que cette réaffirmation de la laïcité auprès des élèves, vécue comme injonctive, a renouvelé un malentendu et cristallisé les tensions. Malgré la condamnation quasi unanime des attentats, l'injonction à être Charlie et à adhérer totalement au principe de laïcité a été perçue par beaucoup d'élèves comme une atteinte à leur propre valeur et à leur croyance. Si cette étude montre que tous et toutes soutiennent la nécessité d'une prévention de la radicalisation, ils en expriment, expérimentent, pardon, pour autant des effets délétères. La réalité du phénomène que le terme radicalisation recouvre va de soi. pour les élèves. Tous souscrivent à son actualité, à sa dangerosité et à la nécessité de le prévenir. Tout d'abord, ils attribuent les causes et les origines de la radicalisation à la famille. Sofiane, 18 ans, nous dit « La plupart du temps, les terroristes, c'est des personnes qui sont originaires de familles musulmanes mais qui, dans leur vie, n'ont jamais pratiqué l'islam comme il me fallait. Leurs parents ne les ont pas assez bien éduqués. Ils n'ont pas transmis leur religion et après, arrivé à un certain âge, ils commencent à s'intéresser. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a les téléphones et tout ça pour se renseigner sur la religion. Il ne va pas aller dans une mosquée ou parler avec son papa. Il va aller sur Internet, Google et tout ça et après, il y a des influenceurs. Fin de citation. Ensuite, il présente la radicalisation comme une emprise mentale sur des personnes vulnérables et ou ignorantes de la religion. Yusri, 16 ans, nous dit « Les personnes qui rejoignent la Syrie, c'est des personnes faibles mentalement, qui ont eu peut-être des soucis au cours de leur vie. Les soi-disant terroristes de Syrie, entre guillemets, les ont amadoués. Peut-être les enfants, ils manquaient d'affection ou de choses de ce type et qu'ils leur apportaient ça, mais d'un côté, ils les manipulaient afin d'en faire des terroristes. » Fin de citation. Ils reprennent ici les lectures politiques et médiatiques très dominantes du phénomène, notamment celle de Dunia Bouzard. Cette définition fait sens pour les élèves car il le relie au terme de secte dont le sens commun fait de ses adeptes des individus dépourvus de volonté propre et soumis à des gourous et à leur idéologie. Le rôle d'Internet, qui a tenu longtemps le devant de la scène comme un facteur de basculement, dont on a d'ailleurs parlé hier, revient également comme élément explicatif. Les discours politiques et médiatiques sur la radicalisation sont intégrés et répétés par ces adolescents. En s'appropriant une compréhension familialiste de la radicalisation, ces adolescents mettent en lumière la violence de ce raisonnement qui rend responsable les parents. La dévalorisation d'une éducation parentale qui s'éloigne des codes normatifs promus par l'école semble être l'empreinte laissée par la prévention, du moins telle qu'elle est retraduite par les élèves. Il s'agit donc d'interroger plus largement les modèles normatifs produits en creux par l'école. Le modèle du partenariat parent-école promu par l'institution scolaire repose sur un type de rapport et des règles d'échange auxquelles toutes les familles ne peuvent accéder. Les parents de milieux populaires et immigrés en subissent davantage des effets inégalitaires et les parents les moins incapacités de faire entendre leur voix selon les codes du monde scolaire sont disqualifiés par la norme supposée d'égalité des parents face à l'institution. Ils se tiennent en conséquence davantage en retrait. La prévention de la radicalisation en milieu scolaire repose également sur un modèle de partenariat parent-école et les parents ne souscrivant pas à ces règles de communication et d'échange ajoutent à la suspicion qui pèse sur eux. ce qui peut rapidement amener une équipe éducative à procéder au signalement tel que le montre Claire Donné dans son article de 2020. Concernant la faiblesse des signaux faibles si les élèves valorisent cette politique du partenariat entre l'école et les parents ils relèvent rapidement la difficulté d'identifier des signes de radicalisation pertinents et qui n'induisent une stigmatisation des personnes musulmanes pratiquantes. Dans leur improvisation du deuxième atelier et dans les échanges les jeunes pointent très vite les limites de ces signes en les tournant en dérision. Badri, 16 ans dans le rôle du CPE Bonjour monsieur je vous ai convoqué aujourd'hui pour parler de la fréquentation de votre enfant alors suite au départ en Syrie de votre fils aîné Abdelaziz votre enfant a totalement changé de fréquentation il n'est plus le même et je voulais parler de ça avec vous du coup vous me dites ce que vous en pensez de tout ça ? Hamza, 15 ans dans le rôle du père comment ça se fait qu'il n'est plus le même comment ça il est toujours blanc il a toujours des cheveux il est toujours bien habillé Badri il ne l'a pas mais souvent en classe il s'habille de la même manière que vous en jelaba alors que c'est totalement interdit et il reste tout seul à la récréation et voilà c'est des choses comme ça que je voulais vous en parler c'est l'adolescence monsieur pourquoi entrez-vous dans notre vie privée ? non non je ne rentre pas dans votre vie privée ni dans celle de votre fils aîné mais je pense qu'il veut prendre exemple sur son frère s'adressant donc à Yusri et pourquoi restes-tu tout seul à la récréation ? pourquoi t'habilles dessus de cette manière juste maintenant ? et pourquoi parles-tu souvent de la religion en cours et il a rompu avec sa petite amie donc c'est tous des détails qui je me pose des questions il doit changer en quoi monsieur ? déjà son style vestimentaire Hamza il devrait s'habiller comment ? en mini-jube peut-être ? normalement tout ce qui n'est pas interdit dans ce lycée qu'est-ce qui est interdit ? je ne vois pas c'est un pantalon et une tunique je ne vois pas en quoi il y a un signe religieux dans ça c'est pas un pantalon on n'a pas le droit d'avoir ça dans le lycée pourquoi ? c'est le règlement et si vous n'êtes pas d'accord avec ça votre enfant il sera exclu non il restera dans ce lycée sinon vous allez bousiller toute son orientation laissons déjà parler Abdoulrah qu'as-tu à dire mon fils ? je m'excuse par rapport à mes tenues assez déplacées à vos yeux et je vais essayer de faire des efforts à ce sujet et tenter de remédier à cela c'est très bien c'est très bien cet extrait met en lumière plusieurs éléments déjà évoqués la dissonance entre culture familiale et culture scolaire et la violence symbolique qui peut en résulter ici symbolisée par la tenue vestimentaire du père jugé inadéquate à l'école par le CPE la crainte de subir un préjudice scolaire par une potentielle exclusion et donc la nécessité de se conformer à l'invisibilisation des signes religieux l'ambivalence de ce qui constitue ou non un signe religieux mais aussi sa dangerosité c'est juste un style vestimentaire nous dit Hamza c'est pas comme si je ramène Kajnikov avec moi fin de citation et enfin le sentiment d'ingérence produit par la situation de prévention et de surveillance de la radicalisation la question de l'interprétation de ces indicateurs est primordiale comme les jeunes le notent le sens de ces signes reste toujours négociable et il ne repose ni sur des signaux perceptibles de la même façon par chaque récepteur ni sur une intentionnalité de la part de l'émetteur le signe faible n'est alors qu'une subjectivité au sens où il répond à une intentionnalité une volonté de le voir là où d'autres n'y prêteraient pas attention la surdétermination religieuse des indicateurs tend à rendre suspecte une partie non négligeable des musulmans pratiquants et ce d'autant plus si le signalant n'a pas les outils nécessaires pour comprendre la polysémie de ces signes s'ils sont promptes à relever la stigmatisation potentielle que ces politiques publiques produisent ou confortent la cause défendue suscite une adhésion unanime comment les meilleures intentions des politiques et actions visant à prévenir la radicalisation des mineurs peuvent-elles risquer de disqualifier certaines catégories d'entre eux et dans quelle mesure elles risquent de devenir une entrave supplémentaire aux relations éducatives à l'école les échanges lors des ateliers ont montré que les élèves savent distinguer ce qui est disciple ou non dans l'espace scolaire la marge de discussion dépendant pour large part de la singularité de chaque enseignant de sa professionnalité ou de sa propre compréhension de la laïcité à l'école l'exemple du traitement des thèses complotistes peut illustrer parfaitement le risque de rupture pédagogique entre le corps enseignant et les élèves du fait de l'inodibilité perçue du propos Mehdi, 14 ans, nous dit après les attentats de Strasbourg il y a une fille de ma classe elle disait que Macron a fait complot pour pouvoir tuer des gens dans la rue et le prof il a crié il a crié parce qu'il n'était pas du tout d'accord il disait c'est n'importe quoi comment il disait comment le président il peut faire ça alors que c'est le président des citoyens en fait je crois qu'elle a entendu ça et qu'elle n'y croyait pas mais elle disait que c'était possible mais elle n'y croyait pas vraiment le prof était énervé quoi fin de citation le propos semble être reçu par l'enseignant dans sa dimension politique et non pédagogique ce qui le sort de son rôle habituel celui pédagogique d'enseignant à élève des scènes similaires de rupture sont rapportées par les participants qu'elles soient conflictuelles ou par l'évitement notamment dans les cours de science lorsque les théories de l'évolution sont abordées ou encore dans l'histoire-géographie lorsque des élèves questionnent leurs enseignants sur les conflits dans le monde ces types de questionnements ou d'interventions s'ils ne touchent à rien d'illégal mettent les enseignants en difficulté et les amènent à y opposer des stratégies d'évitement la thèse émise en 84 par Annick Percheron semble être encore d'actualité l'attachement des enseignants à la norme de la neutralité politique les conduit à exclure de facto les sujets liés à la sphère politique des discussions et des activités scolaires cela traduit une conception dépolitisée des luttes politiques et sociales privilégiant les grands principes et valeurs de la démocratie sans expliciter la manière dont ils se vivent dans la réalité sociale et les conflits dont ils sont l'enjeu les échanges lors des ateliers montrent des élèves en demande de discussion et d'échange avec leurs enseignants sur des sujets qui les interrogent ou les préoccupent y compris et surtout les sujets controversés depuis les années 2010 et à l'occasion de moments de crise comme les relances des affaires de foulard ou les attentats de 2015 l'institution scolaire a renforcé la mission de pédagogisation de la laïcité en la justifiant de manière double une volonté pédagogique c'est-à-dire apprendre un principe fondamental du modèle républicain français et une crainte que les élèves puissent attenter au principe laïc cette logique duale se retrouve d'une part au travers de la mise en place des nouveaux programmes d'enseignement moral et silique la laïcité y est présentée comme une valeur nationale et d'autre part au travers du nouveau dispositif d'atteinte à la laïcité mis en place début 2018 il est présenté comme un outil de lutte contre la radicalisation par le ministre de l'éducation nationale dont on peut je cite armer les personnels éducatifs qui seraient déstabilisés par le religieux et l'islam en particulier l'institution scolaire se vit comme remise en cause par certaines pratiques et croyances religieuses et la conceptualisation de la laïcité en termes de valeurs apparaît comme une solution pour y répondre donc la grande mobilisation de l'école pour les valeurs de la république annoncée au lendemain des attentats de janvier 2015 insiste sur cette pédagogie des valeurs centrales de la république autour du thème de la laïcité et met en avant la mission intégratrice de l'école d'une valeur de justice en ce qu'elle est un dispositif juridique articulé à la liberté la laïcité devient une valeur morale c'est-à-dire une conception du bien manipulée en ce sens la laïcité fonctionne alors comme un universel vide c'est-à-dire qu'elle peut épouser les valeurs les plus diverses en les formulant en son nom par exemple la science et le patriotisme font partie du champ axiologique de la laïcité ou plus récemment l'égalité homme-femme présenter la laïcité comme une valeur civilisationnelle fait alors courir le risque du conflit avec d'autres valeurs possibles ce qui ne manque pas d'engendrer des effets de mise à distance et de dévalorisation d'une partie des élèves la prévention de la radicalisation a donc un impact fort sur la compréhension de la laïcité scolaire et son application elle affecte plus généralement les catégories institutionnelles et mentales au travers desquelles la religion est appréhendée par l'institution scolaire parallèlement l'attribution de la valeur religieuse d'un comportement d'une expression d'élèves se fait expansive tout en étant fortement lié à la catégorisation ethno-culturelle des populations scolaires ainsi les pratiques culturelles spécifiques associées aux populations assignées à une identité ethnique, arabe ou nord-africaine sont investies d'un contenu religieux potentiellement contestataire du principe de laïcité et je vous remercie pour votre attention Merci beaucoup non seulement pour avoir respecté le temps mais pour avoir tout condensé au moins de 20 minutes je vais avant de proposer à la salle de poser ces questions j'aimerais bien que tu reviennes s'il te plaît sur concrètement les dispositifs de prévention à la radicalisation à l'école ces élèves donc vous étudiez toi et Claire la manière dont ils reçoivent l'assignation ou en tout cas le flou tu le montres bien on montre les signes religieux et culturels parce qu'une gillaba c'est pas trop un signe religieux en fait mais le fait qu'ils le disent comme un signe religieux c'est intéressant et en fait concrètement le dispositif de prévention à la radicalisation à l'école c'est quoi ? alors le dispositif de prévention de la radicalisation à l'école il s'est construit en plusieurs phases en plusieurs étapes actuellement il est notamment porté par ce que je disais tout à l'heure la pédagogisation de la laïcité c'est à dire que la laïcité est construite comme une réponse et un outil majeur de la prévention de la radicalisation donc c'est un lien qui est tout à fait discutable mais en tout cas c'est comme ça qu'il est construit dans le plan de prévention de la radicalisation et également les dispositifs de signalement pour radicalisation donc le personnel des établissements scolaires donc enseignants surveillants CPE etc peuvent signaler auprès de leur direction d'établissement des choses sur lesquelles ils suspectent une radicalisation et donc à cette étape là on est vraiment dans le doute en fait la plupart du temps les professionnels de l'éducation nationale signalent par précaution parce qu'il mieux vaut prévenir et donc il signale avec très souvent l'espoir d'une réponse pédagogique et d'un accompagnement de l'institution au comportement relevé souvent ils sont déçus parce que la réponse institutionnelle est sécuritaire ce qui produit entre autres les effets sur leur compréhension la compréhension des élèves musulmans que je vous ai décrites aujourd'hui et le troisième point important de ces dispositifs de prévention c'est la formation du personnel et donc là pareil en fonction de la construction des réponses à la radicalisation au risque de radicalisation à l'école les vagues de formation ont été différentes depuis 2015 et on voit bien dans le fait de juste apposer la suspicion de radicalisation le signalement pour suspicion de radicalisation à celui d'atteinte à la laïcité comment on construit encore une fois l'idée que la laïcité est la réponse à la radicalisation est l'outil majeur et armer c'est vraiment les mots du ministre arme le personnel contre la radicalisation à l'école merci beaucoup pour cette réponse est-ce qu'il y a des questions dans la salle Lorraine merci beaucoup c'était très très clair et justement ça va me permettre de vous poser la question moi j'ai travaillé sur ce passage de la laïcité principe à la laïcité valeur du point de vue juridique encore une fois et en fait ce dont on se rend compte c'est que la laïcité principe c'est une règle qu'il faut respecter c'est le cadre réglementaire dont vous parliez la laïcité valeur c'est une valeur donc à laquelle il faudrait adhérer et dans la charte de la laïcité à l'école il y a cette notion d'adhésion à de très nombreuses reprises et pas que dans la charte de la laïcité à l'école d'ailleurs et donc ma question c'est puisque vous vous êtes entretenu avec certains de ces élèves est-ce qu'ils ont senti parce que le risque vous l'aviez un peu évoqué à la fin c'est qu'il y a eu un conflit religieuse et les valeurs laïques qui ne sont pas définies à aucun moment on en trouve puisqu'une valeur est abstraite par nature donc ma question c'est est-ce que eux ils ressentent ce conflit entre en fait comme si on leur demandait de croire à deux choses qui ne sont pas compatibles voilà c'était ma première question j'ai d'autres questions si vous me le permettez sur la liberté d'expression voilà j'avais juste une question est-ce que cette notion est arrivée à un moment donné dans les réponses est-ce qu'ils se sont sentis est-ce qu'ils sentent une atteinte à leur liberté d'expression d'une façon ou d'une autre vous disiez ensuite alors c'était sur une autre partie sur la condamnation quasi unanime des attentats donc je voulais simplement savoir les entretiens avaient lieu à quelle date pour savoir si entre temps pour le quasi quasi condamnation des attentats donc je voulais savoir si entre temps ils avaient eu le temps d'avoir des explications enfin voilà c'est juste c'est une question plus de temporalité est-ce qu'ils font la différence ça rejoint la question d'Anane entre le culturel et le religieux puisqu'effectivement Ndjala-Ban n'est pas un signe religieux enfin en tout cas ça peut quand même prêter à discussion donc est-ce que eux ils font cette différence entre la culture et la religion c'était une de mes questions et dernière question promis je me demandais aussi parce qu'en fait ils ont évoqué internet pour la radicalisation donc je me demandais si eux pour leur religion puisqu'ils se déclarent comme musulmans est-ce que eux ils ne prennent les règles religieuses que de leur famille ou est-ce que eux aussi ils vont en fait sur internet ou est-ce qu'ils font attention voilà comme ils ont l'air d'être conscients des risques je voulais savoir du coup si merci désolé vous faites un joli défi à ma mémoire alors concernant les conflits entre valeurs laïques et valeurs familiales il le ressent tout à fait comme ça dans le sens où il n'y a enfin l'institution affirme qu'il y a une pédagogie de la laïcité sauf qu'elle est présentée comme valeur et non plus comme principe juridique et donc elle est associée d'une part à la prévention de la radicalisation qui les stigmatise dans leur expression religieuse et en plus elle vient produire ça répondra un petit peu à différence entre culture et religion faite par les élèves ça vient produire il y a une telle intériorisation de la norme scolaire liée à l'expression religieuse musulmane qu'une jellaba devient un signe religieux pour eux alors même que ils conçoivent tout à fait qu'on puisse porter enfin qu'en soit il le critique puisqu'il dit bien c'est une tunique importantement c'est pas un signe religieux mais c'est de fait intériorisé comme étant un signe religieux dans le sens de la prohibition de ces signes on le met dedans on le met dedans comme on met dedans le bandeau par exemple il y a toute une discussion des jeunes filles qui disaient mais juste parce que en gros je suis maghrébine ils n'ont même pas envie de mettre un bandeau alors que ma copine qui n'est pas maghrébine elle vient tout le temps avec des turbans des trucs et c'est à la mode et on ne lui dit rien donc ils font cette différence mais ils ont complètement intériorisé l'interdiction de ces vêtements comme on disait de ces vêtements qui sont de plus en plus associés à une expression religieuse musulmane donc oui la pédagogie de la laïcité pour eux les amène en fait à dissocier les espaces entre l'école et la famille où au final il est interdit de parler de religion à l'école parce que tout de suite on est prosélite et que du coup on est sur le chemin de la radicalisation puisque si la laïcité est construite comme l'outil et l'arme pour répondre à la radicalisation à l'école donc ils font ce lien en fait si je commence à parler de religion le risque c'est que on soit signalé qu'on dise que je me radicalise etc donc en fait la politique scolaire liée à ces préventions à ces dispositifs de prévention de la radicalisation est parfaitement intériorisée intégrée par ces élèves dans leur autocontrôle et leur autocontrôle des comportements et du coup des discours concernant la liberté d'expression j'ai pas eu d'expression de ressenti qu'il y avait une atteinte à cette liberté d'expression pour dire à quel point c'est intériorisé par des gens qui sont enfin des jeunes parfois 14-15 ans on l'a plus eu quand on a eu un groupe de lycéens où on était plus à 17-18 ans on avait un discours qui se politisait en fait qui déconstruisait la norme scolaire qui avait été intériorisée depuis des années et du coup là on avait une expression une mobilisation pour le coup de la grammaire citoyenne et juridique de dire en fait on a des droits c'est notre droit d'avoir une expression religieuse je vois pas pourquoi ça dérangerait etc. mais plus tard à l'âge du collège on l'a pas du tout retrouvé en tout cas les entretiens collectifs les ateliers ont été menés entre 2018 et 2019 on dit quasi unanime par rapport aux attentats parce que on a eu dans le groupe des jeunes il n'y avait pas de unanimité totale mais ils nous rapportaient que dans certaines de leurs classes certains avaient questionné encore une fois pas tant ils condamnaient systématiquement par exemple le fait d'atteindre à la vie des gens de façon complètement différenciée de tuer des innocents etc. à quelle que soit leur confession leur origine ça ils le condamnaient systématiquement mais par contre ils se sentaient comme avec le conflit de valeur de tout à l'heure à l'injonction d'être Charlie ou à l'injonction de devoir faire cette minute de silence dans un traitement politique de l'événement dans lequel ils ne se retrouvaient pas forcément ou dans lequel ils étaient mis dos au mur et du coup ça a créé des situations d'inconfort où certains jeunes disaient moi j'ai refusé la minute de silence pas parce que j'étais pour ces attentats où je l'ai justifié mais parce que pour moi ça n'a pas de sens et qu'en fait pour moi l'école c'est pas là qu'on fait ça moi je préférais qu'on se rassemble après l'école sur une place publique qu'on puisse amener des fleurs voire même faire des prières rituelles mortuaires musulmanes pour ces innocents là qui ont été tués donc il y a toute la question du dialogue en fait et de la discussion autour des sens des rites qui font suite généralement à ces attentats concernant internet alors je me permets de reprendre du coup la catégorisation d'hier je pense qu'ils ont une transmission religieuse tout à fait madrabique et du coup internet n'est pas le premier recours dans leur apprentissage religieux il est très peu utilisé pourquoi et c'est encore un biais par rapport au groupe qu'on a mais parce qu'ils fréquentent des associations musulmanes donc la transmission elle se fait également là ils ont des programmes culturels, éducatifs etc. mais ils ont également des programmes de transmission religieuse donc le recours à internet pour eux ne va pas de soi comme disait un des jeunes il ne va pas voir son papa ou à la mosquée il va sur internet donc on voit bien l'ordre de priorité en fait qu'ils donnent à la quête de sens à la quête de réponse lorsqu'ils s'interrogent d'un point de vue religieux j'espère avoir répondu justement à peu près tout oui en fait merci beaucoup pour cette présentation très riche j'avais des questions d'ordre plutôt méthodologique parce qu'en fait j'aimerais bien comprendre comment vous avez suivi ou mis en place ce dispositif d'atelier et arriver aussi à convaincre les jeunes de participer parce que bien sûr la question est une question très sensible souvent on se sent déjà visé stigmatisé donc on voit aussi un refus souvent de participer à des recherches donc je voulais comprendre comment vous avez mis ça en place aussi par rapport à l'accord parental et après je trouve le dispositif que vous avez mis en place très très intéressant parce que justement il y a une mobilisation de registres plus d'ordre artistique et j'étais aussi intriguée par et ça c'est ma deuxième question par cette mise en dérision des dispositifs et est-ce que vous pourriez dire quelque chose plus là-dessus et surtout à quel niveau est-ce que cette mise en dérision est quelque chose qui est de l'ordre du dispositif que vous avez mis en place ou est-ce que c'est aussi un rapport plus général de se positionner par rapport à ces politiques de lutte contre la radicalisation et en quoi est-ce que aussi le dispositif méthodologique que vous avez mis en place a aussi eu des effets de l'ordre de l'empowering ou de l'ordre de renforcement de l'estime de soi de ces jeunes qui après coup a peut-être mené à d'autres formes d'action merci merci pour pour vos questions alors d'un point de vue méthodologique comment les jeunes ont accepté ces sollicitations on a fait le choix très pratique de passer par les associations on n'a pas été rencontrer les jeunes individuellement on a été rencontrer en fait leurs éducateurs parce que c'est vraiment un lien d'éducateur à adolescent dans ces associations et on leur a demandé une fois qu'on leur a présenté le projet et qu'ils étaient d'accord de porter ce projet avec nous auprès des jeunes donc les éducateurs ont commencé à présenter le projet à ces jeunes ensuite lorsque et ce qui nous a énormément facilité la tâche on était pour le coup une équipe plutôt mixte en termes d'appartenance il n'y avait que des femmes mais moi avec une visibilité religieuse mes collègues non et du coup ça a créé une sorte d'espace un peu nouveau qui n'est pas pour le coup pas scolaire parce qu'ils passaient à l'école ça n'aurait pas été pensable et ont profité de la confiance qu'ils avaient en leur association et en leurs éducateurs pour les faire adhérer au dispositif après ça quand même reste des adolescents donc ça a été quand même un effort d'animation voilà pas évident donc on a aussi pensé ça en termes de progressivité on ne les a pas mis en jeu par exemple dès la première séance ça aurait été impensable le temps de faire se créer la relation de confiance les dynamiques de groupe etc mais on a profité en tout cas de ce lien là concernant la mise en dérision alors ça a été vraiment un gros gros point de ces ateliers en fait lorsqu'on échange avec eux de façon tout à fait frontale inter-individuelle ils expriment du coup l'interrogation des normes scolaires notamment liées à l'expression religieuse dès qu'on les met en jeu et ça a été vraiment la révélation de la deuxième séance avec les jeux de rôle l'humour est massivement utilisé pour dénoncer des situations qui trouvent en fait dérisoire voire ridicule à certains moments notamment sur la compréhension que peuvent avoir certains acteurs de l'institution scolaire de ce qui est un signe religieux ou pas de ce qui est la radicalisation ou pas dans ce cadre là par exemple j'ai pas eu le temps d'en parler ici mais ils se sont aussi beaucoup moqués des affiches de prévention de la radicalisation qui étaient postées dans les établissements qui disaient en gros si vous suspectez un ami ou quoi de se radicaliser appelez tel numéro et ils disaient c'est quoi ça d'où on va appeler quelqu'un et on sera plus radicalisés c'est n'importe quoi ils ont rien compris donc il y avait quand même énormément d'humour en fait mais qui est arrivé par la mise en jeu en fait des jeunes au deuxième atelier dans le premier c'était pas on n'y avait pas accès et après elle était libérée pour la suite des ateliers également donc c'est une dérision ils tournent en dérision les dispositifs de prévention du coup qu'on a abordé et pour le coup ils ont plutôt adhéré aux ateliers qu'on leur a proposé et du coup encore une fois c'est des adolescents je pense que ceux qui ont l'habitude de travailler avec ça parce que ça peut impliquer en termes de dynamique du groupe donc s'ils n'avaient pas adhéré on n'aurait rien pu faire donc pour le coup ça c'était plutôt positif et concernant leur empowerment je pense que oui complètement et ça a été déjà observé dans les phases réflexives de restitution où du coup les questions qu'ils osaient poser ou qu'ils se posaient n'étaient plus les mêmes qu'au début de l'atelier et également parce qu'on m'a demandé de revenir les associations m'ont demandé de revenir et de du coup représenter ce qu'était en fait la laïcité de 2004 ils avaient daté la laïcité scolaire à la révolution française et au droit de l'homme et du coup pareil il y a toute une ignorance en fait de ce projet de loi de la construction de la laïcité scolaire etc il lui avait aussi demandé de revenir sur d'un point de vue plus juridique en fait ce que c'est qu'un signe religieux ou pas qu'est-ce qui est possible à l'école ou pas et qu'est-ce qui se passe en dehors de l'école parce que comme l'essentiel de leur vie s'est déroulé à l'école à leur jeune âge tout l'espace social est d'après eux leur compréhension régulée par la même laïcité scolaire en fait donc là encore c'était une découverte en fin d'atelier que d'amener ce genre de choses Merci beaucoup je crois que la discussion elle peut encore durer plus que les 15 minutes justement il y a eu plusieurs interventions sur le online et malheureusement on ne va pas avoir le temps de repartir sur un tour de questions mais j'essaie de synthétiser on nous demande si ce travail fera l'objet d'une publication oui d'un ouvrage collectif est-ce qu'on a déjà le titre c'est le même titre que le colloque donc tout va bien facilement deuxièmement il y a une discussion très juridique pour le coup sur ce qu'a annoncé Lorraine Bakir et donc je vous renvoie à son article qui parle justement de la laïcité valeur ou de la laïcité principe pour en discuter et oui la laïcité et c'est peut-être elle qui pourrait mieux en parler que moi en droit est située mais dans le discours politique et dans la manière dont ça se met en place à l'école c'est bien la question de la valeur qui est mise au centre et c'est pour ça qu'on l'interroge voilà je vous remercie infiniment on va passer merci beaucoup Iman on va passer à la discussion et je m'excuse auprès de Francesco Ragazzi pour le retard qu'on essaye de compenser mais c'est tellement passionnant qu'on a du mal alors Francesco qui va nous parler des effets des politiques de contre-radicalisation sur les musulmans alors Francesco Ragazzi est un chercheur en relation internationale à l'université de Leiden associé au centre d'études sur les conflits la liberté et la sécurité il est régulièrement consulté comme expert sur les questions de sécurité par le Parlement européen par les institutions européennes le Conseil de l'Europe ou même le Sénat français et il a co-écrit avec Nadia Fadil ici présente et Martin de Koning en 2019 un livre intitulé Radicalisation in Belgium and the Netherlands Critical Perspective on Violence and Security voilà Francesco on vous donne 20 minutes pour la présentation merci beaucoup est-ce que vous m'entendez bien ? parfait on vous entend très bien ok super alors je suis désolé j'ai pas de PowerPoint donc ça va être ma tête sur le grand écran je pense c'est ça je me vois dans un coin effectivement tout d'abord j'aimerais commencer par vous remercier pour l'invitation je suis désolé de ne pas pouvoir être physiquement parmi vous mais bon j'espère au moins qu'on va pouvoir avoir cette discussion et j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt toute la journée d'hier et les présentations de ce matin et je dois dire que je suis vraiment très très content de voir qu'il y a maintenant un grand nombre de nouvelles recherches qui sont en train de se faire en France sur cette question j'aurais peut-être l'occasion d'en reparler un tout petit peu dans la présentation mais quand j'ai commencé ces recherches moi c'était en 2011 où les politiques de lutte contre la radicalisation avaient déjà commencé et étaient déjà bien implémentées aux Pays-Bas et au Royaume-Uni et en France quand je commençais mes entretiens je devais expliquer ce que c'était la radicalisation et que pouvaient être les politiques de lutte contre la radicalisation alors évidemment entre temps il y a eu les attentats il y a eu toute la mise en place des politiques spécifiques etc donc maintenant c'est une situation relativement différente mais c'est vrai que pendant très longtemps en France on n'a pas eu de travaux vraiment intéressants critiques basés sur des ethnographies sur des recherches sociologiques on avait un peu de l'expertise on va dire médiatique ou de l'expertise de bureau et donc voilà je suis vraiment très content de pouvoir présenter un peu ces travaux dans le cadre de ce colloque où je vois où il y a plein de nouvelles recherches de recherches passionnantes et de terrains très minutieux et détaillés qui mettent à jour des logiques tout à fait intéressantes parfois inquiétantes mais au moins on peut en parler sur la base de travaux scientifiques alors ce que je voudrais vous présenter aujourd'hui c'est c'est pas tellement et pas tellement l'étude qui a été citée précédemment et je remercie beaucoup d'y avoir fait référence j'avais un peu l'impression que cette étude était passée inaperçue au vu de l'actualité et peut-être du fait qu'elle ne tombait pas vraiment dans les cases à la fois de l'ambiance islamophobe généralisée qu'on a dans certains secteurs universitaires ou médiatiques français mais ne tombait pas non plus vraiment bien dans le cadre de certaines revendications justement à l'encontre de l'islamophobie et à l'encontre des politiques sécuritaires puisqu'elle montrait un tableau un peu nuancé donc elle plaisait ni d'un côté ni de l'autre et j'avais peur qu'elle était tombée un peu dans l'oubli mais je vois qu'elle refait surface de temps en temps donc je ne vais pas tellement présenter cette étude quantitative mais j'aimerais plus présenter un papier qui vient d'être publié maintenant qui est en accès libre qui est publié en anglais dans Ethnic and Racial Studies qui s'appelle donc Lutte contre la radicalisation islam et laïcité le multiculturalisme policier dans les banlieues françaises bon le titre est en anglais Counter Radicalization Islam and Laïcité Police Multiculturalism in France's banlieue mais je voulais présenter ce papier là puisque c'est un peu je reviens un peu sur les différentes considérations on va dire peut-être plus conceptuelles que j'ai eues au cours des dernières années de mes travaux et le terrain maintenant ça fait un petit moment ça remonte à 2015 donc entre temps il y a eu le Covid entre temps il y a eu plein de choses mais je pense que ça correspond un peu encore aux questions que j'ai vu émerger dans nos discussions de ces deux derniers jours mon point de départ le point de départ de mes recherches sur la lutte contre la radicalisation c'était en 2010 donc vous voyez que ça ne date pas d'hier mais en 2010 je ne sais pas si vous vous souvenez mais il y avait eu trois discours croisés de David Cameron qui à l'époque était Premier ministre du Royaume-Uni de Nicolas Sarkozy qui était président et de la chancellaire Angela Merkel sur la mort du multiculturalisme et on avait dit une des grandes des grandes thématiques de l'époque c'était de dire c'était après les attentats de Londres de 2005 l'assassinat de Théo Van Gogh aux Pays-Bas en 2004 c'était de dire en fait le multiculturalisme a fait faillite puisqu'il a permis l'essor de formes de radicalisation parmi une frange de la population alors évidemment on n'en parlait pas directement en ces termes-là mais c'était évident que c'était les populations musulmanes qui étaient visées et donc la lutte non pardon en fait le problème avec le multiculturalisme c'est qu'il avait généré un problème de sécurité et c'était un problème notamment d'extrémisme et possiblement de terrorisme en France la fin du multiculturalisme ça n'avait pas eu un tel impact à mon avis comme discours puisque évidemment le discours officiel c'est qu'il n'y a pas de multiculturalisme en France donc la fin de quelque chose qu'il n'y a pas ça n'inquiétait pas grand monde mais ça a été rapidement retraduit dans des termes qui ont déjà été évoqués beaucoup au cours d'hier et aujourd'hui qui est la question de la laïcité j'ai beaucoup aimé cette distinction entre laïcité comme principe et laïcité-valeur c'est quelque chose que je trouve moi-même dans les travaux où en fait on voit qu'on a d'un côté le communautarisme qui est en fait la retranscription dans les codes français de la discussion sur le multiculturalisme donc l'espèce de repoussoir continu on ne veut absolument pas tomber dans une société communautaire puisque c'est le mal absolu et la laïcité la laïcité du coup qui sert à deux choses enfin qui a deux fonctions qui a une fonction de moyen donc c'est à travers la laïcité qu'on va éviter le communautarisme mais c'est aussi la valeur à laquelle on peut arriver c'est-à-dire être dans un état laïc donc la laïcité sert comme instrument et la laïcité c'est à la fois l'idéal à atteindre et ce qui est intéressant c'est qu'à partir de ces années-là en fait on va voir que la laïcité devient l'instrument et l'idéal de la lutte contre la radicalisation puisqu'en fait on va établir un lien direct entre communautarisme et radicalisation et donc en fait multiculturalisme communautarisme radicalisation terrorisme mais donc attaque terroriste ça devient une sorte de continuum de continuum indistinct où donc toutes les questions liées à l'effacement des différences ethno-raciales qu'on pourrait appeler comme ça ou l'effacement des différences religieuses devient une question de sécurité voilà donc on a cette et je crois que l'exemple le plus paradoxal c'était cette cette pauvre dame à Nice qui le lendemain des attentats avait été obligée de changer sa tenue vestimentaire sur une plage et on avait justifié ça en disant c'est plus une question de sécurité et après après les après les attentats c'était scandaleux d'arborer en fait des des signes vestimentaires musulmans sur une plage donc on voit en fait l'espèce de court-circuit conceptuel qui 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 a lieu ici bon là évidemment j'apprends rien à personne puisque c'est quelque chose qui a déjà été discuté beaucoup ces derniers jours mais peut-être ce qu'il faut rappeler c'est comment on est arrivé là et le fait que ça n'a pas toujours été le cas donc dans ce qui me reste de temps je voudrais un peu discuter de l'évolution un peu de la législation et des logiques bureaucratiques qui ont conduit à cet état de fait et de montrer comment en fait ce qui se passe dans la réalité c'est l'inverse c'est-à-dire qu'on a un discours d'effacement des différences de de la laïcité comme principe de l'universalisme républicain mais au moins dans trois logiques que j'identifie dans des terrains que j'ai fait avec Alexandre Pietre à Pantin et à Villeneuve-Saint-Georges on voit que c'est l'inverse qui se passe alors peut-être premier rappel donc avant 2014 il y avait une politique de lutte contre la radicalisation en France et la politique de lutte contre la radicalisation c'était de dire on s'en tient aux deux piliers qui sont moi et les services de sécurité et il y avait une note sur le site internet du ministère des affaires étrangères qui disait la position officielle de la France en termes de lutte contre la radicalisation c'est le droit et toute autre forme de politique c'est très intéressant de voir que la résistance de la France à adopter un modèle de lutte contre la radicalisation au moins dans le discours était énorme et se fait le nom de la d'agricité et alors pendant très longtemps alors qu'en Angleterre et aux Pays-Bas se développaient toutes les politiques qu'on a vu arriver en France à partir de 2014 il y avait une forte opposition la France n'était pas dans les groupes de travail européens envoyer des troisième couteaux pour juste aller prendre des notes et ensuite classer ce qui avait été ce qui avait été discuté mais sans s'y intéresser vraiment et donc pendant longtemps le principe de la laïcité c'était on ne va pas discuter avec des imams on ne va pas s'intéresser à des communautés c'est contre les principes français alors tout ça ça change avec les attentats de Toulouse et avec l'élection de François Hollande où on a en fait le début de la mise en place notamment sous la direction du préfet Yann Jounot et d'un rapport au secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale donc le SGDSN du rapport qui va mettre en place les bases de ce qui va être ensuite la politique de la lutte contre la radicalisation dès 2013-2014 donc avant les attentats de 2015 mais qui ensuite vont se télescoper du point de vue de la chronologie alors ce qui est intéressant c'est que Jounot dans son rapport je ne sais pas combien de personnes l'ont lu ici mais il est disponible Mediapart l'avait publié il avait fuité dans son rapport explique que alors on a un problème parce qu'on s'est trop appuyé dit le rapport on s'est trop appuyé sur uniquement une logique de sécurité et il faut s'intéresser aux acteurs qui ne sont pas des acteurs de la sécurité mais qui doivent jouer un rôle dans la lutte contre la radicalisation alors Jounot voit bien qu'il y a un problème avec la laïcité puisqu'il dit qu'en effet en France les autorités ne peuvent pas intervenir directement dans la sphère religieuse à cause du principe de la laïcité mais il dit laïcité ne veut pas dire abstention et donc il va s'intéresser à comment on va pouvoir désagréger et retraduire dans les logiques bureaucratiques françaises les politiques qui sont mises en place au Royaume-Uni avec Prevent et aux Pays-Bas avec l'approche la de Brede-Benedering hollandais alors d'abord l'idée c'est effectivement donc l'arradication à problèmes de police donc il faut améliorer les questions policières deuxièmement c'est une question de dérive sectaire donc là on voit déjà comment on arrive directement vers Dunia Buzar troisièmement c'est une question de prévention de la délinquance et ensuite ça va être effectivement affecté aux institutions de lutte contre la prévention de la délinquance et enfin c'est une question qui a à voir avec les religieux avec les représentants religieux et on a notamment une circulaire de 2014 qui explique que les préfets des différentes régions doivent prendre contact avec des musulmans de confiance c'est le terme qui a été expliqué donc les musulmans de confiance qui peuvent devenir ensuite les relais de la politique de l'expression de la radicalisation donc en fait c'est là qu'on va avoir l'alignement de la France sur les politiques du reste de l'Europe qui mettent en place et qui qui enterrinent l'idée que des acteurs non qui ne sont pas traditionnellement des acteurs de la sécurité donc au-delà de la police de la justice doivent faire partie de la lutte contre la radicalisation alors avant de présenter rapidement les terrains d'ailleurs il me reste combien de temps parce que j'avais mis un chronomètre pour mesurer le temps mais j'ai oublié de le faire partir il vous reste 6 minutes Francesco 1 minute 6 6 6 minutes 6 minutes d'accord je vais faire vite alors la première chose donc la première chose c'est une réflexion un peu sur le cadre théorique c'est-à-dire comment est-ce qu'on réfléchit à cette question-là à partir du moment où c'est-à-dire comment est-ce qu'on réfléchit à la question de l'impact des politiques de sécurité sur les musulmans à partir du moment où ce n'est plus simplement une sphère un secteur de l'État mais l'ensemble des acteurs de l'État qui sont impliqués dans cette lutte dans la littérature anglo-saxonne pendant longtemps il y a eu une approche dominante qui était de parler de celle de la communauté suspecte c'est toutes ces politiques créent génèrent une idée d'une communauté suspecte et c'est comme ça qu'il faut analyser l'effet de ces politiques sur les populations musulmanes alors dans un papier que j'avais écrit avant j'ai expliqué que le problème de cette communauté suspecte c'est que éventuellement on pouvait parler d'une catégorie suspecte mais si on parle d'une communauté suspecte en fait de quel type de communauté on parle c'est pas une communauté au sens durkémien d'une communauté de personnes qui se reconnaissent dans des rapports de face à face partager des rituels partager des partager des traditions etc puisqu'au fait si on prend les musulmans de n'importe quel pays européen il y a une énorme diversité à la fois géographique culturelle de classe sociale etc donc très difficile de parler d'une communauté suspecte sans surkémien mais d'un côté si on s'intéresse à la communauté d'un point de vue de la mobilisation et d'une approche bébérienne en fait c'est pas les circonstances ou c'est pas ce qu'on pourra appeler l'opportunité les structures d'opportunité politique dans un langage de mobilisation qui crée l'identité mais c'est bien c'est bien des leaders de communautés des porte-parole des représentants etc or là dans la thèse de la communauté suspecte on voit bien que c'est pas le cas c'est juste la catégorie qui devrait automatiquement magiquement générer une forme de communauté et donc je propose à la place de regarder la question sur la forme de communauté comme forme de gouvernement en référence aux travaux de Nicolas Rose qui lui-même se base sur Foucault c'est à dire comment la communauté est utilisée pour gouverner donc la communauté n'est pas dans cette optique le résultat d'une politique mais est au fait l'instrument à travers laquelle une politique particulière va se mettre en place et dans ce cas là la communauté qui évidemment est visée c'est la communauté musulmane en sachant que ce qui se passe c'est la mise en place de trois différentes approches une approche qui est celle de l'inclusion voire de la coop donc on va justement chercher des musulmans de confiance pour pouvoir être le relais des politiques de l'état pour accéder aux fameux quartiers dans lesquels on a des difficultés à arriver etc donc en utilisant l'idée que la proximité à la fois religieuse d'origine etc va permettre d'être un meilleur relais donc ça c'est une première façon d'utiliser la communauté et on voit que c'est une idée qui n'est pas nouvelle depuis la politique des grands frères jusqu'à maintenant la deuxième idée c'est effectivement la catégorie des gens qui sont suspects qui sont risqués mais qui peuvent être ramenés au bercail et on a toutes les politiques de lutte contre la radicalisation de la réinsertion qui sont là et puis enfin on a la catégorie des gens qui ne peuvent pas être récupérés les irrécupérables ceux qui sont partis en Syrie et là il y a un autre régime de gouvernement qui s'applique qui est celui des assassinats extrajudiciaires où on peut tuer les gens puisqu'en fait on considère qu'ils appartiennent plus vraiment à la communauté donc et je conceptualise cette triple approche de gouvernement de la communauté comme l'idée d'un multiculturalisme policier c'est-à-dire qu'à travers des logiques sécuritaires où les logiques de police vont coloniser différents secteurs comme l'éducation comme le travail social comme d'autres secteurs de la prévention de la jeunesse etc vont mettre en place cette logique et de facto en fait par le fait qu'ils traversent par le fait qu'ils déploient une logique à travers les communautés renforcer ces divisions communautaires ou au moins les identifier et les utiliser comme étant le moteur principal de la mise en place de ces politiques et donc je vois que je n'aurai pas le temps de rentrer dans le détail de mon terrain mais je vous renvoie à l'article et peut-être à la discussion et donc l'idée c'est de dire que alors qu'on a un discours qui est universaliste qui est tout à fait centré sur la laïcité sur l'effacement des différences l'injonction à abandonner ses propres différences pour s'adapter et s'assimiler et s'intégrer au reste de la société comme étant une des conditions de la lutte contre la radicalisation donc une des conditions de la garantie pour le reste de la société qu'il n'y aura pas de violence on voit bien en fait que ces principes-là sont en pratique dans la pratique des politiques de lutte contre la radicalisation à la fois dans la cooptation des élites musulmanes dans toutes les politiques qui sont liées à l'utilisation des communautés ou des communautés imaginées comme étant en tant que telles dans la mise en place des politiques sociales de lutte contre la marginalisation la radicalisation etc on voit bien on voit bien là qu'il y a une opposition complète entre les pratiques et les discours et voilà je m'arrête là et puis s'il y a des questions sur ce que je voulais développer je les répondrai avec plaisir merci beaucoup François désolé je me rends compte que j'ai été très abstrait et peut-être conceptuel après des présentations qui étaient vraiment ancrées dans le terrain mais bon j'espère que ça sera quand même intéressant non mais c'est intéressant aussi même s'il n'y a pas eu le temps de développer là on voit aussi que les 20 minutes on a été très généreuses dans l'organisation de ce colloque on a mis beaucoup d'interventions qui justement nourrissent la discussion et là c'est le terrain enfin en tout cas la manière de concevoir même ce multiculturalisme policier c'est intéressant c'est original et intéressant et notamment parce que ça recoupe des choses qu'on est en train de voir ici qu'on va discuter cet après-midi sur le travail social qu'on a vu ce matin avec les enseignants on n'a pas directement évoqué tout de suite les dispositifs en prison mais effectivement la question des aumôniers elle a été travaillée également à voir comment l'instrumentalisation de ces professionnels finalement les mettre dans des situations compliquées aussi sur le terrain donc sans attendre je vais merci beaucoup je vais passer la parole au public s'il y a des questions est-ce que Jeanne il y a des questions de ton côté je vois aussi qu'il y a beaucoup de à chaque intervention on nous demande une bibliographie j'essaierai d'ici la fin de de la journée de recenser les différents les différents articles qu'on a évoqué et qui ne sont pas cités dans le programme il y a une question ici de la part de Bruno Oui bonjour Bruno Michon je suis un grand lecteur de vos articles qui m'ont pas mal aidé à penser le rapport des travailleurs sociaux au multiculturalisme policier c'est à dire que je travaille sur ce secteur depuis 2015 à peu près 2014 2015 et je me souviens très bien la lecture de l'article je crois dont tu parlais Anan m'a dit mais putain mais c'est ça c'est ça que je vois depuis 2-3 ans là et sans avoir réussi encore à mettre un mot sur ce que je constate donc vraiment merci parce que c'est un concept qui m'a je crois qu'on est je suis pas le seul qui nous a aidé à comprendre ce qui se jouait après derrière la question moi je me pose toujours pour être aussi en lien avec les acteurs de la sécurité publique c'est que eux-mêmes ils sont pris dans dans des enjeux qui alors qu'ils les dépassent mais dont ils sont dont ils qui le mettent en oeuvre et est-ce que vous avez est-ce qu'on a des travaux ou est-ce que vous vous avez vous avez travaillé sur ces acteurs-là parce que effectivement ça retombe sur les on va dire la main gauche de l'état mais la main droite elle est à l'oeuvre et elle se pose aussi des questions mais je vois moins de travaux sur cette partie-là et sur la façon dont les acteurs de la sécurité publique s'interrogent eux-mêmes sur ce qu'ils sont en train de faire voilà et je voulais savoir si vous aviez des choses là-dessus merci beaucoup pour la question je veux dire que moi aussi je suis un lecteur de vos travaux Bruno donc je les trouve vraiment extrêmement intéressants et je suis content qu'on ait trouvé vous m'entendez ? oui oui on vous entend ah oui d'accord et je suis content qu'on ait trouvé un terrain d'entente et qu'on soit sur la même longueur d'onde sur ça et je suis aussi très content de voir que vous retrouvez des choses similaires dans vos terrains alors sur les acteurs de la sécurité publique bon il y a énormément de travaux sur la sociologie de la police sur la sociologie des professionnels de la sécurité mais il y a peut-être un peu moins de travaux qui se sont intéressés à comment les logiques de lutte contre la radicalisation ont un peu changé la donne mais bon j'ai écrit un papier avec Laurent Bonnelli mais il est beaucoup plus calé que moi Laurent sur ces questions pour ce qui est de la France mais ce qu'on voit en fait c'est c'est qu'il y a il y a un champ des différents acteurs des professionnels de la sécurité par exemple si on prend juste le champ du renseignement en France on avait traditionnellement la distinction entre la direction de la sécurité de la sécurité du territoire la DST et les renseignements généraux la DST qui faisait de l'antiterrorisme qui avait une vision en termes de réseau qui faisait du renseignement fermé et qui faisait aussi comment dire des activités d'anti d'espionnage de repérer les agents des pays étrangers notamment de l'Iran qui finançait des réseaux notamment de l'Algérie etc et puis on avait les RG qui étaient considérés comme moins important moins intéressant mais qui avaient eux un pouls beaucoup plus diffus dans l'ensemble des mouvements de la société et à différents moments en fait ils ont été plutôt marginalisés et une des grandes explications qui vient en fait de la sociologie de la bureaucratie des acteurs de la sociologie des acteurs de la sécurité en France pour expliquer les attentats de Toulouse c'est de dire en fait la grande réorganisation avec la création de la DCRI et puis de la DGSI qui a complètement marginalisé les anciens RG en faisant des STIG qui était le nouveau acronyme parce qu'on avait une vision du renseignement qui était complètement fermée c'est ça qui a créé les possibilités des attentats de Toulouse et ensuite des attentats suivants et donc à partir de la logique de la lutte contre la radicalisation il y a eu une réorganisation et une revalorisation de certaines compétences et notamment de toutes les compétences liées beaucoup plus à des profils de sciences sociales plutôt que des profils juridiques ou polices très très marqués et donc on voit bien que la comment dire cet impétus qui est arrivé du haut a réorganisé et a revalorisé certains savoirs par rapport à d'autres dans la sphère du renseignement alors ensuite il y a beaucoup d'autres sphères des services de police de gendarmerie etc. qui ont été affectés différemment mais moi je pense que ce qu'on peut voir c'est qu'il y a en général une partie des acteurs qui considèrent que un imam c'est un imam on ne pourra jamais lui faire confiance il ne faudra jamais lui parler et c'était les acteurs qui étaient dominants pendant très longtemps et puis il y a toute une série d'acteurs qui étaient un peu plus marginaux qui au contraire eux étaient en contact beaucoup avec les différents acteurs de terrain qui avaient des relations informelles etc. qui ont été dévalorisés pendant un moment et qui maintenant sont de plus en plus revalorisés et qui sont en train de revenir au centre des différents dispositifs mais c'est vrai qu'il faut regarder ensuite les dynamiques plus en détail et à chaque fois c'est des terrains empiriques Merci beaucoup pour cette réponse j'en profite aussi pour vous demander vous avez parlé justement de la circulation de la diffusion et la circulation l'homogénéisation au niveau européen depuis 2013 de ces questions est-ce que en termes de conséquences il y a des conséquences qui sont un peu aussi j'allais dire qui ont cette dimension européenne ou elles sont nationalisées vraiment selon les contextes on a des différences qu'est-ce qui est général et qu'est-ce qui est spécifique en fait dans les politiques oui dans les politiques en fait ce qu'on voit c'est que merci de la question ce qu'on voit c'est que alors je pense qu'il y a eu en fait il y a en gros il y a une typologie qu'on peut diviser en quatre au niveau européen puisque j'ai fait un peu des travaux au niveau européen on a une sorte de pays moteur les Pays-Bas le Royaume-Uni le Danemark qui sont vraiment les pays moteurs du développement de l'approche de lutte contre la radicalisation intégrée les Pays-Bas notamment un système de mise en relation des renseignements entre l'école la police et les services sociaux mais depuis longtemps il y a à voir avec la prévention de la délinquance où il y a une énorme circulation d'informations où il y a très très peu de distinction entre comme disait Bruno la main gauche et la main droite de l'État enfin de la main gauche et la main droite de l'État et on a effectivement toute une série de problèmes liés au respect de la vie privée et aux questions de confiance qui sont une des questions principales à mon avis qui se posent mais bon on a ce bloc de pays là qui a poussé pendant très longtemps cette ligne au niveau européen on avait des pays comme la France qui ont résisté alors il y a eu différentes stratégies de résistance il y en a certains pays qui résistaient parce que la laïcité ça c'était la France d'autres pays qui sont très à cheval sur les questions de l'information et de la séparation des renseignements entre des services sociaux entre par exemple des écoles etc et les services de renseignement ou les services de police et donc qui ont résisté au nom de ça donc ça c'est un deuxième groupe il y a un troisième groupe qui a décidé que c'était absolument pas pertinent donc par exemple c'est intéressant de voir que l'Italie qui a quand même une longue histoire de terrorisme avec notamment les terrorismes les groupes violents d'extrême gauche qui a une longue histoire de crimes organisés donc il y a quand même énormément de réflexion sur ces questions-là donc les relations entre société et violence qui a décidé que la lutte contre la radicalisation ça ne les concernait pas qu'il n'y en avait pas besoin et puis ensuite on a des pays qui sont des pays post-conflit comme par exemple la Yougoslavie où on voit que les questions de lutte contre la radicalisation sont complètement instrumentalisées pour parler pour parler des conséquences du conflit et de la séparation entre les communautés sur par exemple j'avais fait un terrain en Croatie sur la relation entre les minorités serbes et la majorité croate et il y avait eu des financements européens pour parler de radicalisation mais en fait on parlait de nationalisme d'extrémisme et ces quatre catégories à mon avis de pays à gros traits ensuite il y a certains différents secteurs de différents pays qui peuvent aller dans différentes directions se positionnent par rapport aux impératifs européens qui sont notamment dans la stratégie de 2005 sur la lutte contre le terrorisme et celle sur la lutte contre la radicalisation qui se positionnent par rapport à ça qui se positionnent par rapport au radicalisation awareness network qui est un réseau d'échange d'informations d'échange d'expériences entre différents acteurs au niveau européen mais chaque pays ensuite traduit ça à la fois dans ses pratiques et ses politiques de façon spécifique et puis décide ou non de prendre en considération ces impératifs Merci beaucoup c'est très intéressant cette typologie justement il y a d'autres questions dans le public chez vous il n'y en a pas en présentiel et Anne-Souvi Alors de Sébastien d'Outreligne merci pour votre intervention étant donné votre vision quelle définition donnez-vous aujourd'hui de la laïcité en France et quel statut donnez-vous à la définition juridique de la laïcité ? Merci beaucoup pour la question moi je ne suis pas juriste donc je n'ai pas vraiment de grand chose à dire sur la définition juridique de la laïcité moi ce qui m'intéresse c'est comment la laïcité est utilisée comme une forme de justification à la fois une justification politique et une justification dans les pratiques bureaucratiques des différents acteurs auxquels on demande de faire de la radicalisation et moi ce que je vois c'est que la laïcité effectivement a ce double statut dans les discours pas du tout dans son ancrage juridique qui est à la fois l'idéal un peu de tout donc un idéal très flou mais qui en gros souvent est un idéal dans lequel on va caser des formes d'islamophobie des formes de rejet des différences ethniques et religieuses et puis à la fois comme un moyen qui sert à justifier toute une série de pratiques sécuritaires dans des domaines d'activité comme l'éducation ou comme le travail social où au fait elles n'y sont pas traditionnellement associées et c'est la façon de les justifier et de les faire rentrer Merci Sophie Oui oui il y a le temps Alors merci beaucoup Françesco j'avais une question sur la frontière qu'on pose entre les récupérables et les pas récupérables et est-ce qu'il y a des différences nationales là-dessus Alors la frontière qu'on pose entre les récupérables et les pas récupérables je dirais à mon avis elle est constamment en négociation elle est constamment en négociation et je pense qu'une des lignes de front par exemple c'est sur la question des enfants qui sont actuellement en Syrie prisonniers de l'état islamique et vous voyez là que chaque pays ensuite va décliner différents principes pour savoir si oui ou non il faut les faire rentrer si oui ou non ils sont récupérables ou si oui ou non ils présentent en fait ce qu'on entend souvent dans les discours des bombes à retardement et avec souvent un renversement de la logique de la victime qui veut dire que puisqu'ils ont été victimes de guerre ils vont être ensuite des bombes à retardement pour nos sociétés occidentales et on a là à mon avis un déploiement de discours qui sont bon évidemment d'une hypocrisie incroyable et surtout qui sont complètement en contradiction avec les avec les principes internationaux reconnus de protection de l'enfance de droit des enfants etc et donc cette négociation elle est constante et elle est à chaque fois à mon avis il faut l'étudier empiriquement comme un processus historique et géographique où il y a des différences à chaque fois difficile en quelques mots d'expliquer toutes les différences et je suis même pas sûr de pouvoir y répondre aujourd'hui mais on voit bien que sur par exemple l'exclusion de la citoyenneté les pays comme le Royaume-Uni avait pris des mesures relativement radicales qui n'avaient pas été suivies dans d'autres pays comme en France on voit par exemple que la Belgique sur la question des enfants a pris des mesures plus généreuses que beaucoup d'autres pays européens donc à chaque fois à mon avis il faut regarder un peu sur les cas précis on voit bien l'importance des contextes merci beaucoup Francesco pour cette exposé et ces réponses on va avoir une pause d'un quart d'heure donc on repousse le début de la session 5 à 11h15 et je remercie encore nos intervenants de cette session 4 sur la lutte contre la radicalisation merci merci encore et merci beaucoup pour tout le débat merci